Salut à tous! Aujourd'hui, je vous parle pour la douzième fois d'un conte interdit. Et aujourd'hui, je m'attaque au second conte réécrit par Steve Laflamme, Barbe Bleue. Ce roman m'a beaucoup plu. Steve Laflamme s'est dépassé avec celui-ci. Et vous verrez bientôt pourquoi. Mais avant toute chose, de quoi parle-t-il? Iris Tellier est journaliste. Depuis son incarcération, l'histoire de Simeon Kovac l'obsède. « Simeon Kovac est un meurtrier sadique interné pour avoir violemment trucidé trois femmes ainsi que son avocat. » Et, pour les besoins d'un livre-choc pouvant possiblement remettre sa carrière sur les rails, Iris a l'opportunité de l'interviewer. Iris croit sincèrement être celle qui saura percer les secrets de ce meurtrier barbare dont le public ne sait que trop peu de choses. Seulement, elle est encore loin de se douter que creuser un peu trop profondément dans l'historique de Simeon Kovac puisse lui coûter aussi cher. Bon, qu'ai-je pensé de ce conte interdit? Je l'ai beaucoup aimé. Steve Laflamme s'est surpassé avec ce conte interdit par rapport à son premier. Attention, ne me méprenez pas. Paul Dunn est loin d'être mauvais. Il ne m'a tout simplement pas marqué. Je ne le retiens pas comme figurant parmi mes opus préférés de cette collection. En revanche, Barbe Bleue m'a vraiment plu. Je l'ai trouvé très bon. L'historique captivante, intrigante, le pan surnaturel de ce roman m'a beaucoup plu. Je suis un fan de ce genre de trucs. Tout le côté recherche que fait Iris à propos du tueur m'a également beaucoup plu. Encore une fois, je suis fan de ce genre de trucs. La narration, quant à elle, est bien. Elle fait la job sans être particulièrement mémorable. Bien que l'auteur s'autorise quelques plaisirs de mise en page, avec des mots en caractère gras disséminés dans de la documentation que découvre Iris, des messages subliminaux qui ne vous échapperont certes pas, à moins de ne vraiment pas être attentifs, mais qui donnent au roman une saveur propre nouvelle dans ce collectif. Je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Les personnages, maintenant. Ils sont bien. Pas mémorables, mais pas plats non plus. Surtout le meurtrier Simeon Kovac, qui est terriblement intriguant et qui cache moult secrets dont on se doute de la nature morbide, sans pour autant se douter de toute l'ampleur, de tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais je vous laisse voir ça par vous-même. Ce personnage vaut à lui seul la lecture de ce roman. Les dialogues, maintenant. Les dialogues sont bien composés. Ils sont écrits dans un français plus international, respectueux des règles de grammaire de base, ce qui n'est pas forcément nécessaire pour des dialogues, mais pour une fois, pour une fois, quand un auteur contemporain veut le faire, il le fait bien. Je veux dire que pour une fois, les dialogues ne passent pas de français international à joual, par exemple, sans aucune transition logique ou un minimum réfléchi. C'est hors-sujet, mais fallait que je le dise, ne serait-ce que pour souligner les dialogues heureusement consistants de ce roman. Les révélations parsemées tout au long de ce roman ne rendent l'histoire qu'encore plus intrigante. Cependant, la fin et tout ce qu'elle implique m'ont déçu. Ça m'a paru beaucoup trop déjà vu comme dénouement et la finale l'est encore plus. C'est dommage. La fin aurait juste pu être meilleure. En conclusion, Barbe Bleu est un très bon compte interdit. L'histoire est captivante, cet antagoniste sanguinaire est terriblement intriguant, les révélations sont surprenantes, les dialogues sont bien écrits, bien composés. La fin, malheureusement décevante, n'est toutefois pas suffisamment mauvaise pour que le roman soit entièrement jetable. Si vous aimez les contes interdits, lisez celui-ci. Il vaut le coup. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501